Alors, on est arrivés hier, on est toujours dans notre Torah 49, on est dans le, aujourd'hui c'est le 213ème Chiour sur cette Torah, et donc on est arrivés dans l'Elicouté à la Chote, Nedarim Gimel. Donc hier on a parlé du principe de la création, c'est-à-dire le Khidouche que Rabbeinu rapporte dans cette Torah, c'est qu'il dit que le principe de la création, qu'Hachem a retiré sa lumière sur les côtés pour pouvoir créer le monde, pour pouvoir créer des mesures, c'est-à-dire que le plus grand Khidouche c'est le retrait de l'infini pour créer des mesures, dans lesquelles il a créé le temps, l'espace, la matière, l'individu, surtout le libre arbitre. Alors toutes ces notions-là, elles se retrouvent chez chaque individu, dans son cœur. Le cœur de chacun, c'est exactement comme le monde. Donc chacun dans son cœur, il a la possibilité de servir Hachem, c'est-à-dire de faire de la place pour Hachem, s'il arrive à contracter la lumière, c'est-à-dire s'il arrive à se mettre de côté, c'est-à-dire mettre ses intérêts de côté, ses désirs de côté, sa réussite de côté, tout ce qui est personnel. Le mettre de côté, comme David Améler a dit, c'est-à-dire mon cœur, il est vide en moi, c'est-à-dire je n'ai aucun intérêt dans mon cœur. Je ne veux rien prendre de ce monde, même pas la lumière d'Hachem exagérée, parce que la lumière d'Hachem exagérée, c'est aussi un grand Tava, c'est aussi un grand désir. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est prendre la lumière qui est nécessaire à notre personnalité, chacun a sa personnalité. Donc Hachem a mis de la lumière dans le monde, la lumière de la Torah, la lumière des Tzadiki. Bon, Hachem, de la lumière, il n'en manque pas. Ce qu'il faut, c'est contracter cette lumière et n'en prendre que ce qu'on a besoin pour servir Hachem dans des mesures. Alors Abbé nous dit que si maintenant la lumière est démesurée, alors il n'y a pas possibilité de révéler Hachem dans des midotes qui sont des mesures. Donc tout le Nisaïon, toutes les preuves de ce monde, c'est uniquement au niveau du dosage de la mesure. C'est-à-dire du dosage de la mesure de la lumière. C'est-à-dire savoir quel niveau de lumière et quand on a trouvé le niveau de lumière, quelle quantité. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, il y a une épreuve dans le vertical et dans l'horizontale. Il y a de vouloir aller trop haut, ça c'est dans le vertical, et de vouloir en faire trop, ça c'est dans la quantité, dans l'horizontale. Donc l'épreuve principale de l'homme dans ce monde, c'est ça. Et de nos jours, elle est encore plus grande que n'importe quand, puisque notre épreuve aujourd'hui, comme Rabbi Nachman l'a annoncé, c'est le virtuel. Et dans le virtuel, comme on dit, c'est la fête au village. C'est-à-dire tout est permis, c'est à tout azimut. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la lumière autant qu'on veut, c'est normal, puisqu'on est dans le virtuel, et donc ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lumière, elle ne coûte vraiment pas grand-chose. Il y a eu les khidushim de Torah que nous on reçoit aujourd'hui. En un jour, les tzadikim, ils ne les avaient pas en un an avant. Nous, en un jour, on consomme des khidushim, de la lumière, etc. Maintenant, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière, comment on s'engage, comment on révèle Hachem avec cette lumière-là. Si on en prend trop de la lumière, alors ça donne automatiquement, ça alimente le côté négatif, ça alimente Esav ou ça alimente Ishmael. Si on va trop à gauche, ça alimente Esav. Si on va trop à droite, ça alimente Ishmael. Ce n'est pas la première épreuve du monde, puisqu'Avram Avinu lui-même, il n'a pas pu écouter Sarah, il n'a pas pu écouter sa femme. C'est comme on peut dire en français ça, c'est le tempère, pas le tempère, le tempère, je ne sais pas comment on dit, pour tempérer. C'est-à-dire que c'est celle qui tempère, c'est l'outil pour tempérer de façon parfaite. C'est-à-dire que la femme, elle est là pour tempérer son mari quand il veut aller trop loin, c'est l'épreuve de ce monde. Elle est là pour le pousser aussi quand il veut aller trop doucement. Mais de nos jours, des gens qui veulent aller trop doucement, ça ne se trouve pas tellement, ça n'existe plus. La plupart des gens, ils veulent aller trop vite. C'est ça des fois qui les amène après à aller trop doucement, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient aller trop vite. Donc la femme, elle est là pour tempérer le mari. Et donc Sarah, elle a dit à Avram Avinu, doucement, doucement. Et lui, il a dit, mais quoi, c'est mon fils, ces trucs et tout. Ok, d'accord, tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire. Alors, il y a eu Shmael. Yitzhak, c'est pareil. Yitzhak, c'est le premier homme juif qui est né sur terre, comme un juif. Donc il était plein, plein d'enthousiasme. Il était plein, plein de rigueur. Plein de rigueur de vouloir faire des choses extraordinaires, etc. Et il voulait tellement faire des choses que les Maasens ont été obligés de le sacrifier, de faire le sacrifice d'Yitzhak. Parce qu'il voulait tellement faire des choses, d'abord qu'il n'existait pas quelqu'un qui pouvait le tempérer sur terre, puisque Rivka, elle est née que quand il a passé la Haqedah. Puisque le jour où il a eu la Haqedah, c'est le jour de la naissance de Rivka. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas avoir de Zivou, tellement qu'il était intempérable. Je ne sais pas si ça existe en français, mais des fois j'utilise des mots qui sont des images. Il était intempérable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le tempérer. C'était une flamme pour Hachem. Et il était fragile aussi, ça ça le rendait fragile. C'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël à Yitzhak. C'est le seul des Havod qui n'ait jamais sorti d'Eretz Israël. Parce qu'il était trop fragile, il ne pouvait pas sortir d'Eretz Israël. Alors, son enthousiasme, comme je vous l'ai dit, le Midrash, il dit que la Haqedah de Yitzhak, elle a eu lieu. Non seulement elle a eu lieu, mais il est resté deux ans en haut, Yitzhak. Il n'est redescendu que deux ans après. Et quand il est redescendu, bien sûr, il s'est calmé. Et quand il s'est calmé, alors sa femme, elle a pu naître. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à se marier. Ils disent, mais je n'arrive pas à me marier. Mais des fois, parce que les gens, ils en veulent trop. Ils sont trop exigeants. C'est-à-dire que d'eux-mêmes déjà. Et quand ils sont trop exigeants d'eux-mêmes, alors ils ne peuvent pas trouver, comme on dit, une chaussure à leurs pieds, parce qu'ils sont trop exigeants. Il y a des gens, ils ne veulent pas chaussier du 3K. Il y a des chaussures normales, 42, 43, 38, 39, OK. Il y a des gens, non, leur taille de chaussure, ils disent, « Non, non, moi, ce n'est pas 38, c'est 38,0980, 48, 55, des 18. » Il lui dit, « Vas-y, continue, continue encore. Avec ça, il n'y a pas de problème. Tu ne trouveras jamais des chaussures. Tu peux être tranquille. » C'est aussi une façon de ne pas se marier, d'être exigeant avec soi-même. Parce qu'on est sûr qu'on ne va trouver personne qui va vouloir nous suivre et surtout nous tempérer. Alors ça, c'est le secret de la Bria. Et c'est l'épreuve de chacun d'entre nous. Maintenant, notre place sur Terre, c'est de révéler Hachem. Et Hachem, comme on l'a expliqué, il s'appelle Makom. Et chacun, il a un Makom. Il n'en a pas deux, il en a un. Donc son Makom, sa place, c'est là où il va servir Hachem. S'il va trop haut, ce n'est pas sa place. S'il va trop bas, ce n'est pas sa place. Donc maintenant, le début pour commencer à servir Hachem, c'est le mariage. Puisque quand on va se marier, on va être à notre place. On va se mettre à notre place, puisqu'on va être entre quatre murs. On va se limiter, on va travailler, on va commencer à nous concentrer sur des choses précises. Et ça, c'est le début de la Bria d'Hachem, de se concentrer sur des choses précises qui sont à notre niveau. Et on va se découvrir aussi. C'est pour ça que le mariage, en général, ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que ce sont des ajustements permanents. Parce que si c'était un ajustement une fois, alors il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est un ajustement permanent. Et toute la journée, ce n'est pas une fois par mois. C'est toute la journée, il y a des ajustements à faire. Parce que toute la journée, on capte des lumières qui sont différentes. Et il faut les adapter. Combien de fois des maris sont rentrés à la maison, ils ont dit à leur femme, « J'ai trouvé un truc super et tout, on va aller habiter là-bas. » Une fois, nous, on a demandé à Ravlevitzrak, il y avait un village à vendre en France qui s'appelait Egenheim. C'était un village où il y avait un rave de Strasbourg qui avait créé une communauté. C'était un village extraordinaire, un village juif. Il y avait la synagogue, le mikveh, l'école, la yeshiva, la synagogue, les maisons, des très belles petites maisons individuelles, etc. Et tout le village, il était à vendre pour Mamache une bouchée de pain. C'était un village comme ça, isolé. Alors nous, on était contents, on a trouvé ça, on était très contents avec tous les téléchavérim de Breslev, d'Exlévin. Pour nous, c'était une aubaine formidable. Alors comme on ne faisait rien sans demander au scénime de Breslev, nous, on demandait à Ravlevitzrak, « Ravlevitzrak, on a trouvé un endroit, on va pouvoir vivre notre judaïsme tranquille et tout, avec notre école, tout ce qu'il faut. » Alors on lui a dit, ça s'appelle Egenheim. Alors il nous a répondu avec un seul mot. Il a dit, Egenheim, c'est Othiot-Geynam. Avec ça, on n'a pas eu besoin, la discussion s'est arrêtée là, le projet s'est terminé, on a fini. Déjà ça, au moins, on a évité. Je ne sais pas si on a tout évité, mais ça, au moins, on l'a évité. Donc des fois, des gens, ils ont des idées comme ça. Ils ne savent pas que ces idées, déjà, c'est des idées extraordinaires. Elles sont tellement extraordinaires qu'elles vont le détruire complètement. Alors il faut rester, quand on ne sait pas, ce n'est pas difficile. Quand on ne sait pas, on reste dans la moyenne, c'est tout. On ne fait pas de choses extraordinaires. Comme quelqu'un, il m'a envoyé dans le WhatsApp, il dit que des étudiants juifs, ils ont demandé à Einstein, il a dit, au-dessus de l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a ? Alors il leur a dit, je ne sais pas, il y a le ionosphère, je ne sais pas comment ça s'appelle, ionosphère. Après, ils lui ont dit, et au-dessus de là, au-dessus de l'ionosphère, il a dit, au-dessus de là, il y a le chemin pour aller à la synagogue. Alors Einstein, il a tout compris, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'avait rien compris. À la fin, il a compris qu'il a été très, très loin, mais le plus haut qu'il y a, c'est le chemin pour aller à la synagogue. Ça veut dire qu'il a compris que le but de l'homme, ce n'est pas de devenir un superman. Le but de l'homme, c'est de devenir un homme simple qui est à sa place, c'est tout. Quelqu'un de simple qui est à sa place, c'est le but de l'homme. Et dans cette simplicité-là, il va arriver au maximum de ce qu'il peut obtenir de lui-même. Comme Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, il faisait tout de façon très, très simple. C'est sa simplicité qui l'a amené à la grandeur qu'il a eue. Ce n'est pas du tout parce que c'était un khacham, au contraire. Rabbi Nachman, il refusait d'être un khacham, d'être un homme intelligent, soi-disant. Rabbi Nachman, toujours, il ne savait rien du tout. Toujours, il disait à ses élèves, je ne sais rien. Et ce n'était pas un style, ce n'était pas un style. C'était Bémet qui ne savait rien. Et il disait à ses élèves, je ne comprends même pas pourquoi vous venez me voir. Parce que je ne sais rien du tout. Qu'est-ce que vous venez ? Si j'avais au moins de la Torah à vous enseigner, mais je ne sais rien. Et les élèves, ils le regardaient comme ça. Ils pensaient, ce n'est pas ce qu'ils pensaient, mais en tout cas, ils étaient très choqués. Et quand il a vu une fois, Rabbi Nachman, avec ses élèves, ils étaient choqués, il leur a dit, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh, c'était Shabbat, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais absolument rien du tout. Alors, maintenant, comment on peut être le plus grand sadique qu'il y a eu dans le monde et dire, je ne sais rien ? Parce que les minces, ils savent. Ils savent, il a dit à Yaakov quand il lui a envoyé les troupeaux. Alors, il a dit à Yaakov, il a dit, pourquoi tu me fais tous ces cadeaux-là ? Il a dit, moi j'ai Yeshli Rav, moi j'ai beaucoup. Moi j'ai beaucoup. Yaakov lui a dit, non, non, prends. Moi j'ai Yeshli Kol, moi j'ai tout. Ce n'est pas beaucoup, moi j'ai tout. Et pouvoir avoir tout, si vous voulez avoir tout, comment vous pouvez avoir tout ? On ne peut pas avoir tout. Comment quelqu'un dit Yaakov, il ne ment pas. S'il dit, j'ai tout, c'est qu'il a tout. Comment il a tout ? Il a tout parce qu'il n'a rien. C'est pour ça qu'il a tout. Il a tout parce que son cœur est vide. Donc son cœur, ça devient une antenne pour capter l'infini. C'est tout. Et l'infini dans ce monde, il est présent sans arrêt. Seulement, il faut se vider de soi-même. Si on ne se vide pas de soi-même, alors on ne peut pas se remplir d'infini. C'est impossible. Excusez-moi, il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Vous êtes toujours là, David ? J'espère que vous êtes là parce que je ne vois plus à l'écran. Donc maintenant, nous, le problème, c'est qu'on a tendance à prendre beaucoup de choses dans ce monde. Le problème, c'est que plus on est chargé dans ce monde, et plus ça va nous faire des difficultés. C'est-à-dire que si maintenant, on veut béhémette, arriver à servir Hachem, il faut d'abord se vider de tout intérêt, de toute consommation, de toute chose qui va être dirigée vers nous, de manière à ce qu'on puisse servir Hachem béhémette. Donc ça, c'est le début de la Hachem. Maintenant, la plus grande épreuve dans la Hachem, c'est justement au niveau du progrès de chacun, c'est-à-dire d'aller vers la lumière. C'est le plus grand nissayon qu'il y a pour chacun, c'est-à-dire d'être attiré par la lumière. On est des moustiques qui sont attirés par la lumière, mais vous voyez, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur arrive quand ils vont vers la lumière ? L'individu, il n'est pas plus important qu'un moustique. C'est-à-dire, il voit de la lumière, il va vers la lumière. Mais il ne sait pas que cette lumière-là, c'est quelque chose qui va le détruire. Il pense que la lumière, elle va tout le temps être là. Mais la lumière, elle va le détruire si jamais il va vers une lumière trop élevée. Donc, le but, ce n'est pas de consommer des émotions de lumière. Le but, c'est de travailler pour Akkadosh Baruch Hu, c'est tout. Et pour ça, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de lumière pour fonctionner et pour se mettre au travail. Donc ça, je vous fais un petit résumé pour qu'on puisse continuer dans notre étude. Alors, Rabbeinu, il dit que comme maintenant la personne, elle a tellement d'enthousiasme dans Vodat Hashem, qu'elle ne peut rien faire du tout, tellement d'enthousiasme. A-Tchéno-i-chola-asot-shum mida-tova-ves-shum avodah. La personne, elle en veut tellement qu'elle n'arrive à rien faire. Même matériellement, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont voulu devenir riches. Et ils ont tellement devenu riches qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Mais les gens qui sont devenus riches, ils ne sont pas devenus riches comme ça. Ils ont commencé à travailler, c'est tout normal. Après, Hashem, il envoie la bracha. Dans Vodat Hashem, c'est pareil. On commence à apprendre déjà la halakha. Comme je vous ai dit, la première halakha, je me représente Hashem devant moi tout le temps. Et je sais que là où je me trouve, il y a Hashem avec moi. Ça, c'est le début. Avant de commencer quoi que ce soit, de savoir que Hashem est à côté de moi, que Hashem est avec moi et que Hashem, il observe tout ce que je fais, qu'Hashem, il est là pour m'aider. Ça, c'est le début. Avant de commencer à faire les brachotes le matin, avant de quoi que ce soit, déjà cette conscience-là. C'est pour ça que l'Akmara, elle dit que les chassidim arishonim, les chassidim d'avant, ils restaient une heure avant la tefila. Avant de commencer la tefila, ils avaient une heure de préparation. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette heure-là ? L'Akmara, elle dit Ils orientaient leur cœur vers Hashem. Ils n'orientent pas le cœur vers la sortie de la synagogue. Ils orientent le cœur vers Hashem. Pendant une heure, ils mettent une heure pour pouvoir complètement mettre leur esprit concentré sur Hashem, leur cœur complètement vers Hashem. Et après, à ce moment-là, on commence les mots de la tefila. Donc, il faut contracter cette lumière et faire un vide dans le cœur. Comme c'est écrit, mon cœur, il est vide en moi. C'est-à-dire, de faire un vide dans l'enthousiasme dans le cœur. Et par le fait que maintenant, il va contracter la lumière sur les côtés. C'est-à-dire, on a absolument la nécessité de contracter la lumière qu'il y a dans le cœur. Donc, quand il nous parle de ça, ça veut dire que c'est une maladie générale. C'est même, je vous ai dit, c'est la maladie de nos générations. Il me l'a dit, la maladie de notre génération, c'est trop de lumière. C'est ça. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que comme on est très loin, on est très malade, on a besoin de beaucoup de lumière. Vous voyez, en Égypte, ils étaient à la 49e porte de la Touma. D'accord ? À la 49e porte de l'impureté. Qu'est-ce qu'ils ont eu pour sortir ? Ils ont eu toute la fanfare. Vous voyez, tout ce qu'ils ont eu des dix plaies. Il y en a qui disent 50 plaies. Il y en a qui disent 250 plaies. Ils ont eu les plaies. Ils ont eu les paro qui a reçu tous les coups qu'il a reçus. Ils ont eu tous ces miracles qu'ils ont vus. Ils avaient Moshe Rabbeinu. Tout ça, uniquement pour les faire sortir. Et combien ils sont sortis ? 20% seulement. 80% ils sont restés là-bas. Avec tout ça. Maintenant, imaginez-vous que nous, ce n'est pas 49. Nous, la 50e porte de l'impureté, on l'a passée depuis des dizaines d'années déjà. C'est-à-dire que c'est des dizaines d'années que la 50e porte de l'impureté, elle est déjà venue. Depuis que Rabbi Nachman est venu, comme je vous ai dit avant, il dit que le mot Nachman, c'est Moach, Nun. Si on prend le mot Nachman, il y a deux Nun et Memcheth. Memcheth, c'est Moach, c'est le cerveau. Nun, c'est le 50. Le Rabbi Nachman, c'est le cerveau de la 50e porte. Et le cerveau de la 50e porte, il vous dit, faites attention, il allume les lumières rouges, il allume les lumières rouges, il vous dit, les amis, faites attention, faites attention à la lumière de la 50e porte. Faites attention, parce que la lumière que nous, on vit aujourd'hui, elle est plus grande que tous les miracles qu'il y a en Égypte. Comme c'est écrit, c'est une promesse d'Hachem. Hachem, il a dit, je vais vous donner, envoyer des miracles plus grands que tout ce qu'il y a eu en sortie d'Égypte. Maintenant, ces miracles, ils ne vont pas arriver dans... On les vit déjà. Ces miracles, on les vit déjà. On ne se rend pas compte. Vous croyez qu'en Égypte, ils avaient l'Internet. Voilà, on est dans un train de chier au Raman. Il y a des gens ici de Paris qui suivent, de Bruxelles, de Californie. Vous croyez qu'eux, ils avaient ça ? Ils imaginaient qu'un jour, il a existé ça. Vous croyez que ce n'est pas de la lumière, ça ? Ce n'est pas de la lumière. C'est des lumières qui sont très, très fortes. Seulement, ce n'est pas spectaculaire comme si vous voyiez des vaches volantes ou je ne sais pas quoi. Mais si vous analysez, vous allez voir que c'est plus spectaculaire encore que la sortie d'Égypte. Ma mâche, plus spectaculaire que la sortie d'Égypte. Encore plus. En Égypte, ils n'avaient pas ça. En Égypte, il n'y avait pas un développement technologique comme ça avec des appareils pour téléguider tout, le café, les trucs, les drones, les avions. Nous, on ne se rend pas compte. Mais on vit dans une atmosphère de lumière incroyable, incroyable. Rabbi Nachman, il met les lumières rouges. Il dit, attention, attention à la lumière parce que cette lumière-là, elle fait beaucoup de mal si on l'utilise trop. Donc, il faut savoir combien prendre. Et toute notre épreuve aujourd'hui, c'est d'aller doucement. Rabbi Nachman, il a dit, c'est les deux derniers mots qu'il a dit de sa bouche. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Doucement. Celui qui vend doucement, ils sont arrivés. Ceux qui vend les vites au milieu, ça s'arrête. Même avant le milieu, ça s'arrête. C'est-à-dire que celui qui va trop vite, ses récipients, ils n'arrivent pas à suivre. Ils n'arrivent pas à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il consomme. C'est très simple. Je vous le dis, mais je vous le répète parce que ça ne nous rentre pas dans la tête. Alors, la seule chose que je peux essayer de faire, c'est de le répéter beaucoup de fois. C'est qu'un individu, il a des récipients. Ces récipients-là, c'est ce qu'il peut utiliser comme lumière pour avancer. Comme si vous prenez une voiture, elle a un carburateur. Ce carburateur-là, il va donner à la voiture sa possibilité d'avancer. C'est-à-dire que cette voiture, avec ce carburateur, elle reçoit des gouttes d'essence pour avancer. Si vous mettez trop d'essence, ça ne marche plus. Si vous ne mettez pas assez, ça ne marche pas. L'individu, c'est la même chose. Il a des récipients. Si maintenant, la lumière, elle rentre dans les récipients, c'est bien. Si la lumière dépasse les récipients, le problème qu'il y a chez l'homme, c'est que maintenant, l'homme, lui, ne se rend pas compte qu'il y a trop de lumière. Dans le physique, ce n'est pas difficile. Dans le physique, ce n'est pas difficile parce que maintenant, physiquement, si vous prenez par exemple une mèche, une mèche, si vous mettez trop d'huile par rapport à la mèche, alors ça va s'éteindre. Mais l'homme, ce n'est pas comme ça. L'homme, il a deux systèmes en lui. Il a le cœur et il a les nerfs. Ces deux systèmes. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez une voiture qui marche au gaz ou qui marche à l'essence, les deux. Ici, en Ukraine, ils ont beaucoup ça. Ils ont une bouteille de gaz. C'est-à-dire, ils marchent au gaz et quand il n'y a pas de gaz, ils passent sur l'essence ou l'inverse. Maintenant, nous, si maintenant, on est sur les récipients, alors c'est notre cœur qui fonctionne. Si maintenant, on dépasse nos capacités, alors on met les nerfs en marche. C'est-à-dire, c'est le système nerveux qui commence à se mettre en marche. Et quand le système nerveux se met en marche, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on use nos nerfs. On use les nerfs. D'abord, on est dans le stress. On vit dans le stress. Pourquoi on est stressé ? C'est uniquement pour ça. Parce que normalement, un être humain, il n'a pas été créé pour fonctionner sur les nerfs. Les nerfs, ce n'est pas du tout fait pour ça. Nous, on utilise nos nerfs, mais on n'a pas le droit d'utiliser ça. Parce qu'on se détruit. On se détruit. Après, il y a des maladies. Après, on est obligé de prendre des cachets pour vivre. Tout simplement, pour vivre, on est obligé de prendre des cachets. parce qu'on ne peut pas. Alors, ces cachets, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous font tourner au ralenti. Et ce ralenti, avec les nerfs qu'on a, alors ça fait qu'on est à peu près normal. Parce qu'on essaie de rétablir l'équilibre avec des cachets, des antidépresseurs. Mais ces antidépresseurs, d'où ça vient, la dépression ? La dépression, c'est une explosion des récipients, c'est tout. C'est ça, la dépression. La dépression, c'est qu'il y a eu trop de pression et ça a explosé. C'est ça, le principe de la dépression. Donc maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser, mais Khila, je vais arrêter parce que j'ai des appels sur d'autres programmes de partout et ça empêche de fonctionner. D'ailleurs, il y a des programmes partout que je suis obligé d'arrêter. Il faut que je déconnecte certains programmes sinon ça ne marche pas. ça déconcentre, c'est des choses qui sont... qui sont... ... ... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le système du cœur, c'est le système normal de l'individu. De faire les choses avec son cœur. Son cœur, ça veut dire que c'est mesuré. C'est-à-dire que le cœur, il a des mesures à l'intérieur. Quand il est vide, alors il mesure les choses et il fait les choses de façon mesurée. Ce qui va vous renseigner sur votre niveau, c'est si vous arrivez à mettre votre cœur dans la chaune. Maintenant, si la chose, elle vous dépasse, vous ne pourrez pas mettre votre cœur. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Un switch. Ça switch sur les nerfs. Mais comme aujourd'hui, on est tous dans des niveaux de lumière qui nous dépassent des milliers de fois. Donc, notre tendance, c'est d'utiliser les nerfs. Et quand vous utilisez les nerfs, vous ne vous rendez pas compte parce que ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Au début, ça marche bien. Mais après, ça éclate. Les nerfs, ils craquent et vous trouvez une personne comme ça. Elle ne bouge plus. Il dit, alors viens, fais ça. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de rien. Pourquoi ? Parce que c'est habitué à fonctionner avec des nerfs. Donc, maintenant, le système nerveux, vous savez, c'est une batterie les nerfs. Tout le système nerveux, il est construit sur le cerveau. Et c'est une batterie, c'est tout. Ne croyez pas que c'est infini. C'est quelque chose de fini. C'est une batterie. Quand vous l'avez finie, vous l'avez finie. C'est tout. Elle ne se recharge pas. Elle ne se recharge pas, cette batterie. C'est terminé. Une fois que quelqu'un a usé ses nerfs, alors après, à Chemishmore, il y a le Parkinson, les trucs comme ça. Tout ça, ça vient de ça. Toutes ces maladies-là, elles viennent de ça. C'est des maladies, je peux vous dire que ma grand-mère, elle était loin du Parkinson, je vous garantis, et d'autres ces maladies nerveuses. Parce que les gens, ils vivaient cool, tranquille. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils ne faisaient rien. Mais ce qu'ils faisaient, ils le faisaient uniquement avec leur cœur. C'est tout. Sinon, ils ne le faisaient pas. Mais tout le système aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas de cœur dans rien. Les vêtements qu'on achète, c'est des vêtements tout prêts, prêts à porter. Il n'y a pas de cœur. Le manger, il est tout prêt. Les trucs, c'est tout prêt. Tout est tout prêt, tout prêt. Et l'individu, où il est dans tout ça ? Nulle part. Rien. Il faut trouver de l'argent pour acheter. C'est tout ce qu'on te demande. Être une machine, aller chercher de l'argent, et acheter, 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 acheter sans arrêt. Mais attends, il faut commencer à vivre quelque chose. On n'a pas le temps de vivre. Les gens ont des enfants. Dès qu'ils ont des enfants, ils les font garder à la crèche. Ils les font garder au Ghan. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'avoir des enfants. Mais c'est les plus belles années de la vie. Un petit enfant, une petite poupée à la maison comme ça. Chaque sourire, chaque moment. Mais c'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donner ça à garder pour aller travailler et pouvoir acheter une voiture plus belle, acheter un vêtement plus beau. Mais ce n'est pas la peine d'un vêtement plus beau. Je garde le même truc. Mais laisse-moi vivre. Laisse-moi profiter au moins des choses qui me donnent de la joie. Pourquoi maintenant je vais passer ma vie à courir derrière des choses et passer à côté de la vie ? Après, les enfants, ils grandissent, ils disent, on n'a pas eu le temps de se connaître. C'est normal, il n'y a pas de vie, Birlal. Il n'y a qu'une vie. On doit courir parce que les nerfs, c'est tout. Il y a les nerfs. Il faut avancer, il faut avoir, il faut faire. L'autre, il a été là-bas. Moi aussi, je dois voir. L'autre, il a acheté une voiture. Moi aussi. La norme, elle monte. Elle monte, la norme de vie, elle monte énormément. Donc, il faut faire très attention. C'est le danger de notre génération. Ça s'appelle le ribouille or, à dire trop de lumière, courir vers trop de lumière. Donc ici, Ravine Achman, il nous dit que on doit absolument contracter la lumière, qu'à l'intérieur maintenant du cœur, quand il y aura de la contraction de la lumière, là-bas, on pourra révéler les bonnes midotes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va être, il va y avoir des mesures. Et dans la mesure, il va y avoir le service d'Hachem qui va être fait avec du cœur, qui va être fait tranquillement, avec de l'amour, avec de la crainte, avec de la conscience de ce qu'on est en train de faire. Combien de choses on fait, on n'est pas conscient qu'on les a faits, Berlal. C'est tellement, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de capter ce qu'on est en train de faire. On n'a pas le temps de... Ravine Achman, il explique que dans toute chose, il y a Or Yachar et Or Choser, il y a une lumière qu'on envoie et une lumière qui revient. Il dit, par exemple, quand vous voyez maintenant, quand vous regardez quelque chose, quand on voit quelque chose, comment on voit ? On voit parce qu'il y a une énergie qui sort de l'œil, qui va cogner la chose et qui ramène. C'est comme un appareil photo, c'est-à-dire que ça capte la lumière de la chose et ça la ramène vers l'œil. La différence entre l'appareil photo, c'est que l'appareil photo, il ne fait que capter. Tandis que l'œil, il envoie une énergie et il capte en même temps. Il envoie une énergie et il capte. Alors, Ravine Achman, il explique que quand c'est trop loin, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir. Parce que la distance, l'image, elle n'arrive pas à revenir jusqu'à notre œil. Nous, on envoie notre vue au loin, mais elle n'arrive pas à revenir vers nous. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Maintenant, dans tout, dans le monde, c'est pareil. Quand vous faites quelque chose, vous vous lancez vers quelque chose. Mais si la chose, elle est trop élevée pour vous, elle ne va pas revenir vers vous. Parce qu'elle est trop loin. Donc, vous ne voyez pas d'image. Donc, si vous ne voyez pas d'image, c'est-à-dire que vous ne ressentez rien, donc vous n'avez pas de satisfaction de ce que vous faites. Vous n'avez pas de satisfaction. Parce que vous ne voyez rien dans ce que vous faites. C'est normal, parce que vous visez tellement haut que votre œil, il ne peut pas voir là-bas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ramener l'image vers vous. Donc, quand on fait Abodat HaShem, c'est pareil. On fait une petite chose. On fait une bénédiction. On fait le schéma. On fait quelque chose. Une petite action pour HaShem, quelque chose. Bah, au HaShem, on ressent. On a fait quelque chose. On est content. On a fait ça. Alors, on fait encore. Rabi Nachman, il a dit à Rabi Nathan, tu sais, un petit peu, c'est bien aussi. Alors, Rabi Nathan, il explique, Rabi Nathan, c'était un grand Talmit Raham, c'était un érudit en Torah, c'était un grand Rav, un grand Tzadik. C'était quelqu'un de très, très grand, Rabi Nathan. Et Rabi Nathan, avant de connaître Rabi Nous, il a dit, moi, j'étais au Bet Hamidrash toute la journée. Mais il passait, c'était des enfants de grandes familles. Donc, Rabi Nathan, c'était un grand Torah, un grand érudit. Et il passait sa journée, il était au Bet Hamidrash. Mais Rabi Nathan, il dit qu'il était au Bet Hamidrash toute la journée, mais il n'étudiait pas du tout. Il n'étudiait pas. Et comment il s'est mis à étudier ? Quand Rabi Nous lui a dit, tu sais, tu sais, Nathan, un petit peu, c'est bien aussi. Alors, ça veut dire que quand Rabi Nous lui a dit ça, ça lui a ouvert le cœur. Alors, il a dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'arrive pas ? Parce que je veux en faire trop, c'est pour ça que je n'arrive pas. Donc, je vais commencer à faire un petit peu. Alors, il a commencé à faire un petit peu. Et après ce petit peu, il a fait encore un petit peu. Et après, il arrivait à étudier toute la journée, mais qu'avec des petits peu, pas avec beaucoup. Donc, le petit peu qu'il faisait, il arrivait à le maîtriser, il arrivait à tirer du plaisir, de la satisfaction. Donc, comme on dit, il se remettait à table et revenait parce que ça lui a plu. Il a goûté, c'était bon. Imaginez-vous qu'au lieu de vous nourrir, on vous gave comme une oie. Vous croyez que vous allez venir à table la prochaine fois ? Vous n'allez pas, vous allez attendre le moment du repas comme si c'est un moment de supplice. Pourquoi ? Parce qu'on vous gave. Mais on gave, on n'est pas des oies. Pourquoi on va se gaver ? Il ne faut pas se gaver. Il faut manger. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange ce qu'on peut mettre dans notre ventre et surtout ce qu'on peut digérer. Est-ce que notre bouche, elle peut contenir ? Est-ce que nos dents, elles peuvent mâcher ? Etc. Quand tout le système, il est en accord. Alors, on peut manger. Mais si maintenant, on va vers des choses qui nous dépassent, après ça fait mal au ventre, après ça abîme tout le système. La lumière, c'est exactement pareil. C'est comme tout ce qu'il y a dans le monde. Il faut prendre de lumière ce qui peut nous satisfaire. Et il ne faut pas regarder autour de soi s'il y a des gens qui vont plus vite ou plus doucement. Ce n'est pas mon problème. Moi, je dois faire ce que moi j'ai à faire, c'est tout. Maintenant, en faisant doucement, je n'ai rien à perdre. Parce que supposons que maintenant, je fais un petit peu. Maintenant, supposons que ce petit peu, ce n'est pas assez pour moi. Alors, ok, c'est très bien. Donc, j'ai fait un petit peu, mais j'ai faim encore. Pas de problème. Alors, je vais manger encore. Alors, je vais manger encore. Une fois, j'étais avec un ami dans un endroit, une salle à manger ou donné à manger. Et on n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Comme ça, on était en voyage. Alors, en l'arrivée, mon ami, il a pris comme ça des schnitzels, du poulet. Il a pris trois ou quatre morceaux dans l'assiette. Alors, le gars qui était là-bas, qui surveillait un peu, lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu peux en manger dix même. Mais j'ai peur que tu prennes quatre et tu ne vas pas les manger, les minces. Et c'est dommage parce qu'après, on va les jeter. On ne peut pas les remettre. Alors, prends un et viens en prendre un autant que tu veux. Autant que tu veux. Et j'étais, quel âge j'avais quand j'ai vu ça ? J'avais 17 ans, 18 ans. J'ai vu ça. Ça m'a marqué comme réflexion. Mais bon, je n'ai pas cherché, comme on dit, midi à 14 heures. C'est resté comme ça en stock, c'est tout. Mais quand après, j'ai trouvé Rabbeinu, bon, Rocham, après toutes les images, toutes les choses qui m'avaient marquées, tout, j'ai compris pourquoi ça m'avait marqué. Et j'ai vu une explication pour chaque chose. Donc maintenant, au lieu de mettre quatre parts de poulet dans ton assiette, en ne le sachant pas si tu vas les manger, en étant déjà angoissé parce que si tu ne les finis pas, etc., prends une part. Maintenant, tu as faim ? Bon, prends une autre, pas de problème. Je ne risque rien à aller doucement. À prendre un petit peu, je ne risque rien du tout. Au maximum, je vais avoir envie, et je vais prendre encore un petit peu. Et je vais prendre encore un petit peu, et encore un petit peu. Et si on fait ça, on peut faire à Vodatachem toute la journée. On peut faire des choses extraordinaires. Mais qu'avec des petits peu, pas avec des grosses choses. Parce que les choses importantes, on n'arrive pas à les digérer. On n'arrive pas à les utiliser. Et donc, si on n'arrive pas à les digérer, il n'y a pas de satisfaction. Comme le corps, si vous lui donnez à manger, je vous l'ai dit plusieurs fois, si le corps vous donnez à manger plus que ce que vous avez besoin, ce n'est pas que le corps, il s'arrête et il dit, voilà, maintenant, tout ce qu'il y a en plus, on va le jeter. C'est que même ce que vous avez besoin, vous ne l'avez pas. Comme il a dit une fois, le Rav Besançon, le Rav Besançon, une fois, il a dit dans un chéou, il a dit que l'Occident, c'est les gens les plus mal nourris dans le monde. Parce que comme ils mangent trop, ça veut dire qu'ils ne mangent rien, les maassés. Ils ne mangent pas du tout. Et les gens, ils sont malades parce qu'ils ne mangent pas. Parce que manger, ça veut dire manger ce qu'on a besoin de manger. Et si on mange plus, ça détruit ce qu'on a déjà mangé. Donc, le service d'Hachem, c'est pareil. Il y a des gens, ils ont démarré très très haut, mais après, ils se sont arrêtés et ils ont lâché, parce qu'ils ont voulu trop. Le Baal Shem Tov dit, Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem ? Et qui est-ce qui va tenir dans l'endroit de sa sainteté ? De monter, ce n'est pas difficile, mais il faut rester là-bas après. Il faut habiter, comprenez, les gens s'engagent dans des choses. Mais il faut tenir, il faut tenir avant de s'engager. Il faut réfléchir si je vais tenir ou pas. Si maintenant, je ne sais pas, alors je m'engage un petit peu, pas beaucoup. Je fais un petit peu, je ne fais pas beaucoup. Et je fais encore un petit peu, et encore un petit peu. Et une fois que je refais tous ces petits peu, je vais me stabiliser. Et après, je pourrais arriver à faire beaucoup. Mais toujours, ça sera beaucoup de petits peu qui sont juxtaposés. Et grâce à ça, il peut servir à Kadosh Baruch Hu de façon progressive et mesurée. Et ça, ça va révéler qu'il reçoit sur lui le Jou d'Hachem de façon parfaite. Comme on l'a dit déjà, c'est-à-dire que quand on met la barre trop haut, ça veut dire que maintenant, Béhémet, on n'est pas intéressé par servir Hachem. On cherche de la lumière, c'est tout. C'est comme Essav. Essav, il veut beaucoup. Yeshli Rav, il a beaucoup. C'est-à-dire beaucoup, ça veut dire aussi beaucoup d'insatisfaction. Parce que beaucoup, quand on dit beaucoup, je veux beaucoup, ça veut dire que ce que j'ai, ça ne me satisfait pas. La Torah, elle nous dit, qu'est-ce que c'est un riche ? C'est celui qui est sa mère Bechelko, celui qui est joyeux de sa part. C'est ça un riche. Et un pauvre, c'est quelqu'un qui en manque tout le temps. C'est ça un pauvre. Ce n'est pas qu'un pauvre qui demande un euro ou un dollar, ou un shekel ou un grivna. Ce n'est pas que ça un pauvre. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est en insatisfaction et en frustration permanente. Et croyez-moi, c'est la plus grande maladie de notre génération. C'est l'insatisfaction et la frustration permanente. On a plus que ce qu'il n'y a jamais eu dans le monde. On a plus de bénédictions qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Même la température du monde, elle est moins froide. Il y a un réchauffement de la planète. Les gens, ils s'inquiètent. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est extraordinaire le réchauffement de la planète. C'est un adoucissement de la rigueur. Le froid, c'est de la rigueur. Vous voyez où on est ici. Imaginez-vous, avant, quand on venait Shabbat Hanoukka, il faisait moins 30 ici, il y a 35 ans. On venait ici à Hanoukka, il faisait moins 30. Vous savez ce que c'est, moins 30 ? Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça veut dire si vous n'habitez pas dans ces endroits-là. C'est-à-dire qu'on était au Tzion, il n'y avait rien. On ne pouvait même pas mettre les tfilines. Si vous sortez les tfilines, vous voulez faire comme ça, vous ne pouvez pas bouger, Bihlal. Vous ne pouvez que sauter, sans arrêt, sans arrêt. Pour Hachem, aujourd'hui, il faisait moins 4, il faisait 7 nuit, c'est au milieu de la nuit. La journée, il faisait 0, 1. Mais c'est un réchauffement de la planète. Mais le réchauffement de la planète, c'est des chassadim. C'est de la miséricorde. Parce que tout ce qui est pays chaud, c'est des pays qui sont dans le chesed. Tous les pays froids, c'est des pays qui sont dans la rigueur. Le froid, c'est la rigueur. La chaleur, c'est la bonté d'Hachem. Quand on parle de chaleur, d'affection, etc., la chaleur, c'est quelque chose où on se sent bien. Donc maintenant, quand il y a un réchauffement de la planète, c'est extraordinaire le réchauffement de la planète. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chesed qu'avant dans le monde. C'est-à-dire que la terre, elle est plus humaine. Il y a plus de présence, il y a plus d'amour d'Hachem pour sa création. Donc vous voyez qu'on a tout, tout est donné comme il n'y a jamais eu. On a des moyens de transport, on a de la nourriture, B'Hachem, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Ma fille, elle a fait un voyage en France et elle nous a envoyé une photo d'un rayon de l'étage des yaourts, de je ne sais pas quel magasin, Carrefour ou un truc. Mais elle était affolée de voir ça. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de sortes de yaourts dans un supermarché. Mais vraiment des centaines et des centaines. Vous voyez une allée tellement... Il y a de la bracha dans le monde, il y a tout. Et la seule chose qui manque, c'est que les gens, ils n'ont pas envie de vivre. C'est la seule chose qui leur manque. Ils ont tout, mais ils ont tellement tout qu'il y a juste un petit problème, c'est que les gens, ils n'ont plus envie de vivre, c'est tout. Parce qu'ils sont tellement frustrés, les gens. Ils sont tellement frustrés. Ils sont tellement en manque de vie. Ils sont en manque de vie. Et ils ne savent pas que le manque de vie, ça vient du fait que la personne, elle n'est pas joyeuse de ce qu'elle a. Pas de ce qu'elle n'a pas. Ce n'est pas que sa joie, ça vient de l'expectative de ce qu'elle va recevoir. La joie, ça doit venir de ce qu'elle a aujourd'hui. C'est de ça que doit venir la joie. La joie, elle doit venir de ce que la personne a aujourd'hui. C'est ça sa joie. La joie, c'est avec ce que j'ai aujourd'hui, Bauch HaShem. David Améler, il connaissait ce secret. Comme il a dit, mon cœur est vide. C'est-à-dire, je n'attends rien en consommation. Je ne fais que me satisfaire de ce que j'ai. Et les gens, ils croient que ça, ça veut dire stagner ou reculer. C'est le contraire. C'est comme ça qu'on avance. Quand on est satisfait de ce qu'on a, alors c'est ça le moteur pour faire plus. Et un plus qui va nous donner plus de vitalité, plus de joie, plus d'amour, plus de crainte d'Hachem. Mais si maintenant, je dis, ouais, ce que j'ai fait, c'est rien, c'est rien. Il faut encore, il faut faire plus, il faut faire plus. Jamais je vais m'arrêter. Et donc, si je ne m'arrête pas, jamais je vais avoir de satisfaction. Jamais je vais avoir de plaisir, de sensation, que j'ai fait quelque chose, parce que je suis en frustration permanente. Vous voyez que plus il y a un développement dans la consommation, et plus maintenant, on est en insatisfaction. On est malheureusement en insatisfaction permanente. Chez Zeprina, Donc quand quelqu'un, il avance à sa mesure. Alors ça, ça s'appelle révéler Hachem. Quand vous allez me demander, c'est-à-dire pour vous dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sa mesure, ça veut dire quand votre cœur, il bat. Quand on veut voir si quelqu'un est vivant, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde si le cœur, il bat, d'accord ? Si le cœur, il bat, ça veut dire qu'il y a de la vie. On n'a pas besoin d'aller, on ne va pas ouvrir son cerveau, on regarde, il y a les battements du cœur, Bah, Hachem, ça veut dire qu'il est vivant. En tout cas, c'est comme ça qu'avant, on regardait si quelqu'un est vivant. Peut-être maintenant, il y a d'autres systèmes. Mais avant, on regardait, le cœur, il bat, ça veut dire qu'il est vivant. Donc c'est la même chose. Vous voulez voir si maintenant, ce que vous faites, c'est bien ? Ça veut dire, regardez si votre cœur, il bat quand vous faites la chose. C'est-à-dire, est-ce que votre cœur, il ressent quelque chose quand vous faites ça ? Est-ce que votre cœur, il vous ressent, c'est là où il faut aller ? C'est tout. Je parle bien sûr des choses qui sont dans la Kedoucha. C'est-à-dire que votre cœur, il vous demande cette chose-là, alors allez-y, faites cette chose-là. Maintenant, si vous ne savez pas, Bah, Hachem, il y a toujours la prière qui est là pour nous mettre des barrières et pour nous aider. C'est-à-dire, la prière, elle est là pour créer des mesures. Pour créer des mesures. Même Sarah, vous savez, quand Sarah, quand Abraham avait nous, il a reproché à Sarah, elle lui a dit, mais comment tu m'en veux, alors que c'est toi qui m'as dit de prendre la servante pour avoir un enfant ? Elle lui a dit, oui, je t'en veux, pourquoi ? Parce que quand tu priais, tu priais pour toi, tu ne priais pas pour nous ensemble. Tu disais, Hachem, donne-moi un enfant. Tu n'as pas dit, donne-nous un enfant. Si tu m'avais inclus dans ta prière, le fait que tu m'avais inclus de ta prière, je t'aurais débarrassé de tout le mal qu'il y avait en toi et tu n'aurais pas eu besoin d'avoir Ishmael. On aurait eu Yitzhak directement. Mais le fait que maintenant, tu ne m'as pas inclus avec toi dans ta prière. Tu as dit, je veux un enfant. Ben voilà, tu as eu un enfant tout seul. C'est pour ça qu'elle était en colère contre lui. Pourquoi elle était en colère ? Elle lui a dit, voilà, je te donne ma servante. Après, elle lui a dit, je suis énervé contre toi. Elle lui a dit, mais pourquoi ? Non, je suis énervé contre toi parce que c'est toi qui as amené les choses à être ce qu'elles sont. Parce que quand tu as prié, tu ne m'as pas inclus dans ta prière. Tu m'aurais inclus dans ta prière, alors ça même, ça t'aurait purifié. Donc même quand on fait notre prière, vous voyez, on dit qu'Abraham Avinu, il a appelé à Kajboukou Har, une montagne. Yitzhak, il a appelé Sadeh, comme c'est écrit. Abraham Avinu l'a été sur Har à Moria. Yitzhak, il est sorti dans le champ pour prier. Mais Yaakov Avinu, il a amené la prière au niveau de la maison, c'est-à-dire, ma maison, c'est une maison de prière. C'est-à-dire qu'il a amené le niveau du contact avec Hachem dans la maison. C'est-à-dire que maintenant, si on a une maison, si Baur Hachem, on a une famille, alors c'est une harmonie de toute la famille qui doit avancer tous ensemble. On est tous ensemble et on parle ensemble, on découvre des choses ensemble, et on s'engage ensemble. Et on doit toujours être en contact les uns avec les autres pour voir où est-ce qu'on en est. Parce que ça, c'est notre équilibre. C'est ce qui nous renseigne aussi sur là où on est. Donc, quand quelqu'un, il ne sait pas si c'est bien maître, ce qu'il ressent dans son cœur, c'est bien ou c'est pas bien, il ne sait rien. Alors, il y a toujours la prière au Hachem pour nous mettre à notre place. La prière, c'est un endroit qui bêtit, bêtit fila. Hachem, il dit, regarde, ma maison, c'est une maison de prière. C'est-à-dire, si tu veux construire une maison pour moi, alors construis-la avec la prière. La prière, ça va te remettre les choses à niveau. Ça va t'équilibrer, de manière à ce que tu n'ailles pas trop haut. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit ici de bien voir dans la Torah 49 et de bien comprendre ce que Rabbi nous, il veut nous dire dans cet endroit. parce que ce sont des choses extrêmement profondes, extrêmement profondes. Bauch HaShem, il nous a donné un Rabbi Nathan qui nous permet de simplifier les notions et d'arriver à les comprendre de façon très simple. Mais sachez que c'est des choses qui sont extrêmement, extrêmement profondes et qui vont extrêmement loin. Tout ça, pourquoi tant de profondeur ? C'est pour guérir des malades comme nous qui sommes malades de l'insatisfaction parce qu'on en veut trop. Alors, c'est ça notre maladie. Notre maladie, c'est qu'on est triste. Pourquoi on est triste ? Pourquoi quelqu'un, il est triste ? Pourquoi quelqu'un, il est soucieux ? Il est triste, il n'est pas bien. Parce qu'il lui manque ce qu'il n'a pas. Mais parce qu'il ne se satisfait pas de ce qu'il a. Mais si au lieu de chercher ce qu'il n'a pas et d'être malheureux de ce qu'il n'a pas, il s'habituaient à être heureux de ce qu'il a, il verrait que sa vie, ce serait une autre chose complètement. Une fois, il y avait un monsieur au Côtel, il venait prier à Yerushalayim, il avait beaucoup de dettes. Et tous les jours, il venait, il pleurait, il demandait à Hachem. Alors une fois, il y a un Rav, il l'a vu comme ça, dans des mois, il venait tous les jours, tous les jours pleurer. Alors il est venu, il lui a dit, qu'est-ce que tu as ? Je vois, tu pleures tous les jours et tout. Il lui a dit, j'ai des dettes, j'ai des dettes énormes et je n'arrive pas à les rembourser. Alors le Rav, il lui a dit, regarde, je vais te proposer quelque chose. Au lieu maintenant de pleurer parce que tu as des dettes, tu vas essayer de dire merci à Hachem pour ce que tu as. Ne parle plus des dettes. Tu viens maintenant tous les jours, la même chose que tu faisais, mais tu vas regarder que, bon, Hachem, tu as la vie, tu as une famille, tu as une maison, tu as de quoi manger, tu peux prier, tu peux venir au Côtel. Tu vas faire, tu vas maintenant changer ta façon de prier. Tu vas prier que pour remercier Hachem sur ce que tu as. Alors lui, il a dit, d'accord. Il a dit, de toute façon, ça fait des mois qu'il prie, ça ne marche pas, il n'a rien. Alors il va essayer ça. Alors il dit, il a essayé ça et quelques temps après, il est sorti complètement de ses dettes. Il n'a rien demandé. Il ne fait que dire merci. Parce que quand vous dites merci, ça fait fonctionner tout le système. Rabbeinu, il dit, c'est une Torah sur Hanoukka, c'est un enseignement très profond aussi où Rabbeinu, il explique le principe de la circulation du sang dans le corps. Et il dit que quand vous remerciez Hachem, ça vous permet de faire circuler le sang dans le corps et ça vous permet de ressentir ce que vous êtes en train de vivre. Parce que quand vous ne ressentez pas, ça veut dire que le sang, il ne véhicule pas l'énergie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Donc la personne, elle est en train de faire des choses, elle ne ressent rien du tout. Il n'y a pas de vitalité. Donc au lieu maintenant d'être insatisfait de ce qu'on n'a pas, il vaut mieux être satisfait de ce qu'on a. Et ça, c'est le chemin pour obtenir tout ce qu'on n'a pas. Mais pour l'obtenir de façon à ce que ça nous soit profitable. Par que, Chaz Veshalom, on nous donne des choses qui vont nous faire du mal. Il faut que les choses, elles nous soient profitables. Pour qu'elles nous soient profitables, il faut remercier Hachem sur ce qu'on a. Se satisfaire de ce qu'on a. Parce que si on n'est pas satisfait, on n'en peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne fait que se reculer, se détruire, avoir des nerfs, de la tristesse, des manques. Donc ça, ce sont des choses extrêmement profondes que du Rabbi Nathan ici. Nous, on les explique grâce à Rabbi Nathan avec des choses très simples. Mais sachez que ce sont des choses qui sont extrêmement profondes. Avec ça, vous pouvez comprendre ce qu'on a dit aujourd'hui. Vous pouvez comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Avec ça, vous pouvez comprendre parce qu'il n'y a pas une situation dans le monde qui n'est pas gérée par ce principe-là. Ce principe, c'est un principe général. Dans tous les cas, dans tous les cas, pour les enfants et pour les parents et pour les grands-parents et pour la parnassa et pour le manger et pour les vêtements et pour les voyages, pour tout, tout, tout. Tout est géré avec ce principe-là de la lumière, savoir comment utiliser la lumière. Alors, Bézat HaShem, qu'on ait le mérite, Bézat HaShem, par le mérite de Rabbi Nachman, de la Oumal, par le mérite de Rabbi Nachman, Bézat HaShem, pour tout le monde, une bonne réussite et une bonne Bézat HaShem qu'Hashem vous donne la joie dans le cœur, la joie que ce que vous avez déjà, savoir que c'est merveilleux et c'est un cadeau d'Hashem. Ce qu'on a déjà, il y a des gens, ils ne sont pas heureux parce qu'ils veulent habiter en Israël et maintenant, ils habitent à Roissy et ils ne sont pas contents, il y a le bruit des avions et tout, et ils rêvent tous les jours d'aller en Israël, etc. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi je vais en Israël. » Mais au lieu maintenant que tu rêves d'aller en Israël et que tu ne sois pas content parce que tu n'es pas en Israël, sois content de là où tu es. Tu vas voir qu'Hashem va t'emmener en Israël très rapidement. Sois content déjà de ce que tu as là où tu es. Peu importe l'imperfection, de toute façon, il n'y a pas de perfection humaine. Ça n'existe pas. Donc là où on est, la perfection, c'est de dire « Merci sur ce que j'ai. » Et Behemet, c'est Chanukah, c'est Yémeh O'Daha, on s'approche, on est à quelques dizaines d'heures d'allumer la première bougie de Chanukah où on va dire « Merci Hachem. » « Merci Hachem. » Hachem, il veut qu'on allume une petite bougie, pas les feux d'artifice, je vous ai dit, du 14 juillet. Une petite bougie comme ça, toute petite, toute petite bougie pour qu'il t'apprenne que cette petite chose que tu as, elle doit éclairer ta vie. Une petite bougie dans l'obscurité, ça éclaire toute une pièce. Il veut que cette petite, tu trouves les petites choses, tes petites choses, les petites choses, les petites choses qui te donnent la joie, qui te donnent la joie de vivre. C'est ça le sot de Chanukah. Le sot de Chanukah, il est en bas, il n'est pas en haut. Le sot de Chanukah, il est par terre. On allume la Chanukah en bas, en dessous d'un mètre, en bas. On n'allume pas la Chanukah sur le 30e étage ou la tour de Trump à New York, sur le toit. On allume la Chanukah en bas, par terre. Pourquoi ? Parce que pour dire, là où tu es, où tu es, par terre, comme dit quelqu'un, je suis à plat, je suis par terre, je suis à la panim, je dis ce que vous voulez. I'm down, un truc, tout ça. Ce n'est pas des mots pour nous, ça n'existe pas pour nous ça. Il n'y a pas de down, je ne suis pas. Il n'y a pas de down, ça n'existe pas de down pour nous, là où on est, HaShem, il est avec nous. Quelle down, il n'y a pas de down. Là où on est, HaShem, il est avec nous et HaShem, il veut qu'on vive ça. Alors qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu n'es pas joyeux ? Tu respires, tu t'es levé ce matin, bon HaShem, il y a de la lumière, il y a de l'électricité, il y a un truc, il y a ça, il y a ça, mais il y a des centaines de choses. Si tu te mets à remercier HaShem, tu ne peux pas arrêter toute la journée de lui dire merci. Tu ne vas faire que ça. Après, on va te dire que tu as besoin de quelque chose, tu dis attendez, je n'ai pas fini la liste déjà de remercier, vous voulez que je fasse la liste des commissions, je n'ai pas fini le stock que j'ai, je voulais faire des commissions. Attendez déjà que je dise merci à HaShem pour tout ce qu'il m'a donné. Et vous allez voir que quand vous allez dire merci, 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 vous allez vous rendre compte qu'il ne vous manque rien du tout parce que vous êtes devenu riche. Il ne vous manque plus rien. Il ne vous manque plus rien. Je vous avais raconté ce jeune qui avait été en colonie de vacances et sa grand-mère lui a dit c'était bien, le colonie de vacances, il lui a dit ouais c'était bien mais dommage, tu ne m'as pas donné d'argent pour jouer, pour jouer, pour jouer. Il y avait des jeux payants, ben voilà, je n'ai pas pu parce que tu ne m'as pas donné d'argent. Alors sa grand-mère la regardait, elle a dit pourquoi tu n'as pas mis les tufilines pendant que tu étais là-bas ? Alors il a dit, il a rougi, il a dit mais comment tu sais ? Il a dit parce que l'argent je te l'ai mis dans le sac des tufilines. Comprenez ? Si la personne elle utilise ce qu'elle a déjà, elle va voir que là-bas la chose qu'elle cherche elle l'a dans son sac déjà. Elle est déjà là-bas mais elle ne peut pas le voir parce qu'elle est en train de chercher autre chose. Regarde ce que tu as déjà. Regarde ce que tu as et tu verras que tu appelles quelqu'un de riche, quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. On ne donne pas de mesure. Quand la Torah elle te dit Samer Bechelko elle ne te donne pas de mesure. Elle te dit sois joyeux de ta part. Ta part c'est ça. Ta part du gâteau c'est celle-là. C'est tout. Sois joyeux de cette part du gâteau. Les gens sont en train de manger une part et ils regardent déjà si l'autre va laisser du gâteau il a déjà les yeux dans la deuxième part. Il n'a même pas mangé ce qu'il a devant lui déjà. Mais déjà il regarde peut-être qu'ils ne vont pas tout manger. Quelqu'un n'a pas envie de manger du gâteau comme ça je lui pique après son truc et tout. Mais mange ton truc c'est tout. C'est tout. Merci mon Dieu c'est tout. De quoi tu as besoin ? Bonne journée. Merci.